La prochaine fois que je me suis dit, c'est Karim, des visiteurs sur Pointneuf. Sinon, tu avais gagné. Et alors ? Je ne sais pas. On va aller se coucher, alors. On va aller se coucher. On va aller se coucher. Des capots, oui. Moi ça va, à 11h, c'est la belle heure. C'est la belle heure. 10h30, 11h. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller de mieux en mieux. Je vous espère, elle n'a pas besoin. C'est pour ça aussi que ce service existe. Il y en a qui veulent se coucher à 20h, d'autres à 23h, d'autres à 1h du matin, ils ont la possibilité de le faire. Moi je suis Karine, moi. Je suis Karine pour tout le monde. Nous les visiteurs, on est 4 auxiliaires de vie. Et il y a deux tournées actuellement. On ferme les volets, on peut faire des petites toilettes s'il y a besoin. C'est un soutien physique, mais surtout moral. Là nous allons voir Madame Pirot. C'est une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a son fils qui habite juste à côté. Avec les visiteurs du soir, on ne va pas revenir systématiquement. On se réserve un petit peu, une vie de famille aussi le soir. Ça nous aide beaucoup. Bonjour Monsieur et Madame. Même si elle ne l'exprime pas, maman apprécie de pouvoir être chez elle. C'est un vrai plus pour elle. Je m'appelle Nadia Bernard. Je suis la responsable des visiteurs du soir. L'association des visiteurs du soir est un service itinérant de nuit. Et nous aidons essentiellement au coucher des personnes en situation de fragilité en général. La Fondation de France, grâce à son prix, nous a soutenus. Nous, ça nous apporte de la reconnaissance, de la connaissance tout simplement. C'est important pour que les gens nous connaissent. Si on veut que le service se développe, parce qu'en fait l'idée est innovante et vraiment adaptée. Ça ramène les gens dans leur vie tout simplement. Moi, je le fais par passion. On reçoit beaucoup. Ce que j'apporte, c'est un grain de sable. Alors que eux, ce qu'ils m'apportent, c'est leur pêche. C'est de relativiser toute situation qui n'est pas forcément facile. On va aller voir Monsieur Ordeno. Alors ce monsieur n'a plus de membre inférieur. Malgré son problème, il part dans la rigolade, alors qu'il doit en avoir un gros sur la patate. Je ne sais pas comment il fallait que son mari, mais avec moi, elle est très gentille. Moi, ma femme, elle n'ose pas trop de servir. Elle a toujours peur de me renverser, quoi. Tandis que Karine, elle me renverse, elle me ramasse. Elle me prend dans ses bras et puis elle est hop. Au lit. Mais c'est vrai que j'ai confiance en elle, quoi. Pour me coucher, je sais que j'aurais pas de problème, quoi. Ça va ? Le petit tour en hélicoptère vous plaît bien ? Oui. Bon ? Je n'ai pas vu ce soir. Vous n'avez pas vu ce soir ? Trois verres d'eau. Vous avez pas mal bu, quand même, trois verres d'eau ? Oui, c'est notre jamel. C'est plus gâteau. Vous exagérez, quand même. Si je n'avais pas les visiteurs du soir, je n'aurais pas pu toute seule assurer. Donc, il ne pourrait pas être là. Moralement, je n'aurais certainement pas été ravie de l'avoir loin de nous. Pour lui, il reste à la maison, donc il se sent encore chez lui. Il reste comme ça dans la vie. Impeccable. Leur dignité, ben voilà, ils la gardent en restant chez eux. Ils n'ont pas l'impression d'être malades ou d'être handicapés, puisqu'ils sont chez eux. Allez, à demain soir. Allora ! Allora ! Sous-titrage FR ?